Alors une question qui en réalité est plusieurs questions de plusieurs d'entre vous et j'ai retenu en particulier Gladys l'un des murs de ma chambre qui est au nord est souvent couvert de gouttelettes d'eau pourquoi et que faire et Philippe lui dit j'ai de l'humidité sur les murs donnant sur la façade ouest lorsque je chauffe pourquoi et que faire alors pour les deux c'est exactement la même raison c'est ce qui s'appelle de la condensation la condensation c'est que l'humidité se dépose sur un mur froid alors ça mérite quand même petite explication technique dans une maison on a de l'air qui est chauffé puisqu'on vit dans une maison chauffée et on produit de la vapeur d'eau comment en prenant un bain en prenant une douche en lavant la vaisselle en faisant cuire des légumes etc donc il se produit de la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau elle est absorbée par l'air et plus l'air est chaud plus il absorbe de vapeur d'eau or dans une maison et c'est le cas pour Gladys ou pour Philippe il peut y avoir une surface qui est un peu plus froide alors souvent ce sont les vitrages et c'est comme ça qu'on voit des gouttelettes sur les vitrages ça peut être un mur alors pour l'une c'est le mur qui est au nord parce que c'est le mur plus froid pour l'autre c'est le mur qui est à l'ouest parce que là aussi c'est le mur le plus froid résultat cet air qui est chargé d'eau qui est chaud il vient au contact d'une surface plus froide et il y a une condensation donc formation de gouttelettes d'eau c'est de la technique on peut rien y faire sauf qui a quand même des solutions la première solution qui est la solution définitive c'est que le mur froid la paroi froide en question il faut l'isoler il faut qu'elle ne soit plus froide qu'elle ne soit plus une paroi froide or isoler un mur c'est quand même un petit peu compliqué on peut isoler par l'intérieur c'est pas toujours facile on peut aussi l'isoler par l'extérieur il ya des techniques d'isolation extérieure sont très efficaces et si le mur n'est plus froid il n'y aura plus condensation sur ce mur deuxième solution je vous dis qui est aussi complémentaire c'est de ventiler au maximum c'est à dire que tout l'air chaud et humide qui a dans les maisons il faut l'éliminer et le remplacer par de l'air qui soit moins chaud et moins humide de l'air sec donc intérêt de la vmc ventilation mécanique contrôlée ou d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour enlever sa terre humide voilà ce sont les solutions de base il y en a qui sont très techniques et qui demandent des travaux d'autres un peu plus facile vous ouvrez la fenêtre déjà ça ira beaucoup mieux